bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et moi je me réjouis de traverser avec vous cette nouvelle demi-heure pour notre plus grand bien-être et celui de tous les êtres puisque nous sommes tous interdépendants donc installons nous sur le bord de la chaise en vérifiant que nos pieds nos jambes que nous pouvons regarder en même temps avec beaucoup de bienveillance nos cuisses et notre tronc soit à l'angle droit les uns et les autres comme un escalier et puis du coup rentrons un petit peu justement notre menton dans le cou tirons légèrement le sommet de la tête vers le ciel comme si nous étions en train de nous étirer doucement ensuite on va lâcher l'étirement mais pas la posture droite de telle sorte que nous soyons droits sans effort plaçons nos mains en amasté sourions nous nous pouvons regarder les yeux ouverts et complètement détendu ce qu'il y a autour de nous imaginons un oeil gauche à gauche de l'oeil gauche un oeil droit à droite de l'oeil droit si on veut peaufiner on peut imaginer deux autres yeux en dessus et en dessous de notre oeil et ainsi notre vision devient beaucoup plus large et on ne peut la maintenir large que lorsque nous détendons complètement nos globes oculaires sourions nous doucement ou jusqu'aux oreilles si on a envie plaçons notre langue par la pointe contre le palais là où elle se pose et observons notre respiration sans intervenir d'abord et puis ensuite si nous sentons qu'elle est un petit peu bloqué retenue alors détendons nous avec gratitude sentons l'air qui entre l'air qui sort remercions nous remercions l'air et connectons nous non seulement avec la pièce dans laquelle nous sommes mais avec tout l'univers sentons l'étoile polaire au dessus de notre tête et cherchant à détendre le sommet de notre crâne pour que le rayon de cet astre descende de cette étoile descende jusque à notre tête jusqu'à l'intérieur du cerveau et comme nous ouvrons notre coeur que nous détendons le cou le rayon peut descendre jusque dans le coeur inspirons à partir du coeur et ça crée en fait une sorte d'appel à l'énergie du haut qui descend plus facilement quand on dit inspiré à partir du coeur c'est vraiment inspiré en bas en bas des côtes et au milieu des côtes de telle sorte qu'on soit en train d'attirer une énergie jusque là si on visualise le canal central qui nous traverse comme une pipette et que nous respirons en ouvrant les côtes c'est comme si on ouvrait la pipette et la poire de la pipette et du coup toute l'énergie peut entrer et lorsque nous voudrons si nous voulions sortir l'énergie va peut-être que vous voyez il faudrait appuyer sur la poire de la pipette et ça sortirait donc on pourrait utiliser l'expiration mais tel n'est pas le sujet aujourd'hui donc inspirons en ouvrant largement expirons en restant tranquille ensuite inspirons à nouveau et à l'expire nous allons descendre jusque dans le ventre en utilisant le mouvement de descente et de détente des clavicules des côtes même à l'arrière et voyons nos coudes largement ouvert et notre respiration tranquillement essaye sans forcer du tout mais imagine que nous allons toucher toucher nos coudes grâce au souffle et donc ça va nous aider à inspirer aussi sur les côtés du ventre et à nouveau si nous nous branchons sur les toiles polaires et que nous restons avec l'autre extrémité dans le ventre si nous inspirons en ouvrant le ventre ça fait comme si nous ouvrions la poire sauf que la poire de la pipette sauf que au lieu que nous elle soit installée dans le coeur elle est installée encore plus bas et l'énergie arrive ainsi plus facilement dans notre temps de sienne elle descend nous pouvons si nous voulons appeler encore plus efficacement l'énergie de l'étoile nous pouvons monter notre regard vers le haut traverser le point de la fontanelle du crâne ou alors celui de la racine des cheveux on peut choisir celui qu'on veut quand je dis la racine des cheveux je veux dire la racine primordiale de l'implantation de nos cheveux donc c'est plus à l'arrière laissons faire ce que l'énergie nous propose aujourd'hui installons-nous dans le ventre remercions-nous et laissons-nous aussi ensuite à l'expire descendre dans le périnée et dans les deux jambes jusque dans les pieds inspirons, expirons saluons la terre après avoir salué l'étoile polaire et notre amour notre coeur détendu s'adresse aussi bien en haut qu'en bas et peut-être que nous allons sentir que la terre nous rend notre salutation et qu'elle nous envoie sa zève elle nous envoie son énergie par les pieds le point qu'il y a dans tous les pieds d'abord et puis aussi particulièrement dans le point qui est relié au rein et nous pouvons en regardant en bas imaginer que nous aspirons cette énergie dans les jambes dans les cuisses jusqu'au périnée que nous inspirons aussi l'énergie directement par le plancher pelvien particulièrement par le point ruine et l'arrière et connectons-nous par notre attention en haut et en bas nourris ainsi de façon absolument gratuite et puissante par le ciel et la terre et partageons les bienfaits de notre pratique avec nos ancêtres ceux qui le veulent bien sûr avec ceux qui viendront après nous avec tous les êtres de la terre en particulier tous les points de la terre et tous les règnes qui ont besoin d'aide qui ont besoin d'une bonne énergie et relions-nous aux grands êtres aux grands êtres du Tao aux huit immortels à yi yang entrons dans l'énergie de Maître Chia et relions-nous aussi à d'autres grands êtres mutualisons tout le monde n'oublions pas la polarité féminine et dans cette grande vibration de puissance et de joie nous allons commencer à frotter nos mains parce qu'aujourd'hui on va faire des automassages et un peu de do-in donc qui est un système de massage et de pression qui ramène l'énergie dans le corps et que l'on peut donc faire le matin ou le soir continuons donc à nous masser puisque tout ça ça va passer par les mains donc massons-nous réchauffons-nous faisons comme si nous nous lavions les mains sans oublier le poignet sans oublier l'entre-doigts tirons chaque doigt et tirons chaque doigt dans la main de l'autre côté et ensuite on va frotter nos mains enlève paume contre paume on frotte vigoureusement très vigoureusement que ce soit bien chaud ensuite on va ouvrir nos mains comme si on lisait un livre et on va frotter les bords allons-y frottons les tranches des doigts et des paumes ensuite refermons le livre et ouvrons-le de l'autre côté mettons les pouces vers le bas pour frotter tout l'intérieur des mains l'intérieur des index et là où les pouces aussi sont vers le bas le dos de la main j'ai du mal à trouver toujours comment appeler cet endroit-là ensuite on va regarder notre paume et on va suivre rapidement avec l'autre main les lignes de la paume qui est vers nous donc il y a la ligne de vie il y a la ligne de tête il y a la ligne de coeur qui sont donc que je vous ai cité de bas en haut la ligne de vie c'est celle qui tourne autour du pouce ensuite la ligne de tête c'est celle-là de celle qui est ensuite juste au-dessus et la ligne de coeur qui part dans l'autre sens dis-t-on mais qu'elle part de l'extérieur du tronchant de la main et puis peut-être que nous avons une ligne ou deux qui soit verticale en quel cas on les masse aussi chaque fois qu'on a une ligne on la masse voilà ensuite pour bien faire avec il y en a des lignes au niveau de chaque phalange donc avec le pouce on va masser la première ligne de la première articulation intérieure ensuite la deuxième on a trois comme ça trois lignes qui sont multiples d'ailleurs on n'en a pas qu'une là et ensuite on va jusque à la dernière phalange à la ligne de la dernière phalange on fait pareil avec l'autre main donc on frotte d'abord le centre gentiment on ouvre notre coeur en nous remerciant d'avoir des mains en les remerciant pour ce qu'elles font et ensuite on va à nouveau suivre la ligne de vie puis la ligne de tête la ligne de coeur donc toujours de base en haut et puis ensuite on va continuer dans l'horizontale en allant directement dans les phalanges la ligne des articulations de la première phalange puis de la deuxième et enfin la troisième articulation qui nous amène au bout des doigts voilà ensuite on va masser les lignes verticales toutes les lignes verticales qu'on a même des petites sentons comment nous avons chaud comment nous sommes contents et tournons un peu nos mains et on va faire cet un peu de doïne que nous faisons déjà et on va prendre le dos de notre main comme lieu de massage et on va les masser entre eux on va partir de l'espace entre l'auriculaire et l'annulaire et on va suivre vers en remontant vers le poignet on va suivre le long de l'os entre les deux os on appuie peut-être il y a des endroits qui font un petit peu mal à raison de plus mais ne nous ont quand même pas trop mal changeons le doigt et entre le quatrième et le troisième massons en appuyant gentiment beaucoup d'amour ensuite vous allez vous deviner quoi on va faire entre le majeur et l'index on peut très bien faire ce genre de massage par exemple en regardant la télé ou voilà c'est pas trop haletant on a tout à fait la possibilité de se masser comme ça les mains et on peut faire la même chose avec le avec les pieds et ensuite entre l'index et le pouce on va masser le point qui se trouve au milieu qui correspond au gros intestin un point crucial du gros intestin qui fait souvent mal et qui est extrêmement détendant donc on le masse un petit peu et regardons notre main avec beaucoup d'amour et pour finir on va prendre tous nos doigts la paume on regarde le sol toujours et avec l'autre main on va prendre tous nos doigts par en dessous remettre le pouce sur la première articulation et là on va renverser nos doigts on va tirer les doigts vers le plafond et avec le pouce on pousse et avec les doigts on amène les doigts étirés le plus possible vers le plafond et même si nous sommes souples vers nous-mêmes de façon à ce que ce soit presque recourbé comme on voit certaines personnes en Inde ou en Afrique du Nord avec des mains qui se retournent très élégamment alors maintenant on va faire pareil dans l'autre sens on va masser dans l'autre main on va masser à partir du tronchant de la main l'espace entre l'auriculaire et l'annulaire avec le pouce de l'autre main à plat et on cherche à se sentir jusqu'à l'endroit où ça se rassemble on change de doigt et ainsi nous allons aller jusqu'au pouce sentons le plaisir de notre main la chaleur et n'agissons pas avec violence mais au contraire avec douceur et en même temps avec fermeté sentons quand même que nous sommes en train de masser les os et tout ce qui passe le long des os et jusque au pouce on va arriver moi je suis entre l'index et le majeur et maintenant j'arrive au pouce et je vais me faire subir le même sort que de l'autre côté c'est à dire appuyer sur le point du gros intestin qu'on prend en pince alors on peut mettre le pouce en dessous et le majeur ou l'index au-dessus on peut bien prendre l'index ici puisque c'est un point qui correspond donc on a le poumon qui correspond au pouce et le gros intestin à l'index et donc ça marche très bien puisque c'est un point qui correspond au gros intestin voilà ce qu'on ah non on n'a pas renversé les doigts alors mettons nos doigts dans l'autre main appuyons faisons contre-appui avec le pouce étirons nos doigts vers le plafond ou encore plus loin vers l'arrière si nous voulons être encore plus précis dans l'étirement on peut tendre le bras même qui est de la main étirée vous allez sentir que ça va étirer tous les tendons par en dessous et ce qu'ont doucement nos deux mains et vous voyons maintenant ce que pensent de la vie nos reins et notre sacrum donc avec nos mains qui sont bien chaudes on va frotter les reins donc ils sont de part et d'autre du nombril et donc on peut les frotter soit avec la paume des mains et descendre jusque dans le coccyx et donc pour ça c'est bien d'avoir un pantalon souple sans trop de couture ou alors carrément de faire à même la peau donc on va frotter et on peut frotter donc avec nos paumes bien chaudes et si ça crée un désagrément dans nos poignets alors on ferme nos points sans les serrer et entre dans le cercle et nous utilisons le cercle qui est formé entre notre pouce et notre index et nous frottons ici les reins et le sacrum allons-y dans le sacrum voyons s'il est tout est chaud également voyons si nous avons le sacrum qui nous paraît bien droit ou s'il est courbé et cherchons à sentir pour finir notre coccyx donc nous frottons le bas du sacrum et le coccyx allons-y encore un petit peu très joyeusement avec beaucoup d'amour pour ceux où se trouve dans nos reins se trouve le réservoir de notre énergie ancestrale notre capital énergétique de base donc ça fait du bien aux reins de les entretenir par beaucoup d'amour et puis des attentions comme celle-ci voilà ensuite on va ramener nos mains vers l'avant joignons-les l'une contre l'autre et sentons en respirant tranquillement comment ça se passe si notre respiration est déjà plus basse et profitons du langage que nos mains se donnent l'une à l'autre bien chaude bien vivante ouvrons notre coeur et puisque nous sommes dans cette région détachons nos mains et commençons à tapoter sur le sternum donc on va tapoter tout le sternum qui est donc cet os qui est quand même pas tellement large que ça et qui permet aux côtes de se raccrocher sur le devant du thorax et donc on tapote c'est vraiment un endroit qui parfois comme le sacrum d'ailleurs se bombe sous l'effet des tensions et allons-y jusqu'en bas dans le tiers supérieur se trouve le thymus qui nous aide à nous défendre contre les agressions extérieures qui est le QG du coeur dit maître Tchia donc en particulier tout ce qui est l'immunité donc c'est très intéressant que nous lui donnions l'occasion de vibrer un peu parce qu'après l'enfance ça s'éteint ça ne travaille plus énormément un thymus sauf si on lui parle avec amour et si on le tapote ensuite on va écarter très légèrement nos mains et en joignant en fait tous nos doigts comme si on faisait ce qu'on appelle un bec de grue ça veut dire que le pouce récupère les autres doigts qui sont bien rassemblés vous pouvez mettre votre index et votre auriculaire l'un contre l'autre et les deux autres doigts se placent par dessus et là on va tapoter toutes les côtes si on tapote toutes les côtes on va tomber y compris sur le côté on va tomber sur des points d'acupuncture importants ceux des poumons ceux des reins ceux du foie ceux de la vésicule biliaire on a beaucoup de méridiens qui passent par là et sans compter le méridien conception le grand vaisseau qui est au milieu qui rejoint le haut et le bas de notre corps notre tronc alors ensuite on peut simplement comme ça de façon aléatoire on va placer nos mains là où notre corps a envie de l'avoir donc on place notre petit bec de grue entre deux côtes quelque part et on touille alors si vous avez de la chance ça fait pas mal et si vous avez pas de chance mais là c'est à tous les coups l'on gagne vous allez sentir peut-être un petit désagrément quelque part si vous commencez à déplacer doucement vos mains parce qu'on a aussi beaucoup de toxines qui s'installent ici entre les côtes et beaucoup de mémoires négatives donc c'est très important d'aller les déranger un peu pour leur permettre de s'en aller allons-y aussi sur le côté n'oublions pas qu'on a des côtes aussi en haut des côtes devant alors quand on a de la poitrine et bien on le fait au-dessus on le fait en dessous on peut soulever même un peu les seins pour arriver à amasser en dessous un peu plus haut et il y a des points vraiment qui sont très très sensibles je vous invite à chercher à vous amuser avec beaucoup de gentillesse bien sûr quand on a trouvé un point qui nous dérange un peu ben on y reste on y reste gentiment pas trop longtemps quand même mais au moins 30 secondes on va dire et on pourra y revenir on touille dans un sens dans l'autre on appuie on lâche et sourions-nous ensuite on va terminer en allant au-dessus des des clavicules et on va simplement appuyer sur nos clavicules là où elles se rejoignent les petites là où ça monte un peu une petite proéminence et mettre notre doigt à l'intérieur juste pour masser et détendre le bas du cou jusqu'à l'arrière et quand on va arriver à l'arrière on a C7 et là on va remettre nos mains en bec de grue et alternativement avec les deux mains on va tapoter cet endroit qui est excellent C7 on a beaucoup de blocages ici et du coup la tête est dans un sens dans un coin et le reste du corps est dans l'autre donc c'est très important qu'on relie donc on tape sur la vertèbre elle-même et de chaque côté de la vertèbre donc n'hésitons pas on peut rester quelques minutes comme ça voilà alors maintenant on va descendre nos mains en les mettant chaque côté des épaules on va les laisser glisser jusque dans les aines et là dans les aines on va ici on a des circuits pas des circuits on a un espace où la lymphe est très important et où il y a des ganglions aussi parfois donc il faut que nous mettions tout ça en route parce que la lymphe n'a pas de mouvement naturel c'est notre mouvement qui l'a fait bouger donc ici on va se reculer un peu pour s'étendre un peu on va se reculer un peu le haut du dos et nous allons avec le tranchant des mains tapoter taper dans les aines et rebondir alors là c'est le tranchant des mains on y va et on rebondit donc pas il ne s'agit pas de se faire mal mais il s'agit vraiment de laisser descendre et remonter avec des bras souples si nos bras sont trop tendus on ne pourra pas et si on laisse vraiment le bras descendre et rebondir on va sentir une vibration à l'intérieur ensuite on peut monter légèrement le pubis vers le ciel pour tapoter taper et rebondir un peu plus bas le long des aines pour que toutes nos aines puissent en profiter et jusqu'en haut ensuite on va remonter tendre un bras vers le haut et avec l'autre main on va faire la même chose sous l'aisselle pour la même raison il y a beaucoup de lymphe qui a besoin de circuler donc ici on peut faire soit alors là on a l'embarras du choix soit on le fait avec les becs de grue et on tape donc le point du déodorant j'appelle ça plus tout ce qu'il y a autour soit on le fait avec le plat de la main ça fait un petit peu de bruit soit on le fait comme lorsque nous avons frappé nos reins et bien on le fait avec le pouce et l'index en rond et on tape voilà quelques secondes ensuite évidemment on change et on va faire profiter de l'autre aisselle de notre attention et des petites percussions et n'hésitons pas à faire sous tout l'entre toutes les aisselles c'est à dire pas seulement le point du déodorant mais aussi un peu vers le bras un peu vers les côtes un peu en pensant aussi au côté des aisselles et bien sûr quand même un point une attention particulière au point qui est vraiment au creux de l'aisselle voilà pour le creux de l'aisselle on peut faire le bec de grue et bien maintenant on va descendre nos bras secouer un peu les bras les mains et on va ensuite ouvrir nos bras sur le côté mais en nous étirant dès le bas c'est à dire je vais étirer mes bras vers le bas mes épaules descendent et puis mes bras vont monter doucement mais je suis toujours en train de les étirer donc au moment où mes bras sont en croix ils sont très étirés vers l'extérieur et puis je continue à monter et à étirer mes bras jusqu'à ce que en haut au dessus de ma tête le plus près possible des oreilles à condition que ça ne me crée pas de contraintes douloureuses sinon on est autant devant que notre corps nous le demande et donc là on s'étire on s'étire et on a le droit même de s'étirer comme on le ferait si on n'était pas en train de faire une pratique taoïste en tournant en entrelaçant nos doigts en les tournant vers le haut on s'étire bien 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 et on lâche nos mains et on laisse redescendre l'énergie avec nos mains qui peignent notre corps on descend jusqu'au pubis et on va même descendre écarté quand on arrive au pubis on écarte nos deux mains de façon à ce que sans toucher elles longent les cuisses et on descend en nous penchant légèrement jusqu'au genou et jusqu'à là où on peut selon notre souplesse dans les pieds et si on là où on s'arrête on demande à des doigts de lumière de descendre et aller dans la terre dire bonjour ensuite on va recommencer deux autres fois donc on se redresse gentiment en se déroulant et on étire nos bras à partir du bas et tout le temps tout le temps on étire et certainement on amène les épaules on autorise les épaules et les homoplates à s'étirer ce qu'on ne doit pas faire étirer les bras et serrer les homoplates ça crée un étirement incomplet donc là on est vraiment dans l'étirement total on va jusqu'en haut on commence à s'étirer vers le haut on retourne nos doigts entrelacés on s'étire encore davantage et cette fois-ci juste pour rajouter quelque chose avant de redescendre on va garder les mains parallèles inspirer une boule de chi et essayer de sentir qu'il y a quelque chose d'une énergie et que cette boule de chi va harmoniser grâce à nos mains elle va harmoniser le haut et le bas harmoniser tout ce que nous dégageons parfois l'énergie que nous dégageons est un peu désordonnée et au lieu qu'elle soit équilibrée entre les ions et les anions et je ne me connais pas très bien mais au fait je sais que ça fait désordre donc voilà voilà dernière fois on y va on tire on tire on s'étire on va jusqu'au ciel et on lâche nos mains on attrape le chi et comme une pluie on la laisse cette fois-ci on peut mettre nos mains sur le bord de notre corps latéralement le bord de notre crâne nos oreilles tout le côté de notre corps en profite jusque au tranchant des pieds ensuite nous n'avons plus qu'à ramener l'énergie donc on fait un petit demi-cercle paume vers le sol ensuite ramenons les paumes vers le ciel levons gentiment nos avant-bras installons à nouveau nos mains devant notre coeur et prenons quelques instants pour sentir la différence notre confort de corps laissons nos mains descendre se joindre l'une à l'autre et pour achever cette petite méditation offrons-nous une toute petite enfin cette petite pratique plutôt offrons-nous une petite oscillation latérale sur nos dischions que nous laissons se propager jusqu'à notre tête le temps qu'il nous plaira et ensuite on la laissera doucement se réduire et nous pourrons rester ainsi en respirant tranquillement le temps qu'il nous plaira voilà merci beaucoup à bientôt